Musique C'est le moment du passage à l'année nouvelle. C'est un moment festif, bien entendu, mais c'est aussi une période où l'on planifie et où l'on prend de bonnes résolutions. Et pourquoi pas également sur la route. Et pour vous y aider, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, on vous a préparé tout un programme de campagne de sécurité. Pour 2017, Bruxelles Mobilité poursuit son action dans la continuité du plan d'action sécurité routière 2011-2020 en intégrant les compétences transférées de la sixième réforme de l'État. Je pense notamment à l'apprentissage à la conduite, le contrôle technique des véhicules et le transport routier. En ce qui concerne les campagnes sécurité routière, Bob, été et hiver sera de la partie. Une campagne plus spécifique sur le respect des emplacements des personnes handicapées est d'ores et déjà prévue. En ce qui concerne les campagnes habituelles, qui se font toujours sur les premières causes identifiées d'accident, il y aura la vitesse et surtout la distraction due à l'utilisation du GSM au volant. Notre force à Bruxelles Mobilité, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec les zones de police, les communes et les autres acteurs en sécurité routière pour cibler nos actions sur le contexte urbain de la région bruxellois. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux usagers bruxellois pour 2017 ? Alors, nos voeux à Bruxelles Mobilité pour 2017, c'est que chaque usager soit courtois et respecte les règles qui lui sont propres, afin que nous arrivions tous ensemble à réduire le nombre d'accidents graves dans Bruxelles, car nous tenons à rappeler que la sécurité routière est une responsabilité partagée. Les thèmes attendus en Wallonie sont effectivement, en premier lieu, profiter de la période de convivialité, de la période de bonne résolution du début de l'année, pour faire une campagne sur la courtoisie et mettre en exergue toute une série de comportements qu'il faut éviter, comme le fait de rester sur la bande centrale sur l'autoroute, de ne pas mettre son clignoteur, d'actionner inutilement son klaxon. Et puis par après, on abordera le problème de la fatigue au volant, de l'endormissement au volant, une campagne également sur la vitesse excessive, et puis nous allons lancer un nouveau thème de campagne, qui est l'association de la conduite avec la consommation de certains médicaments, qui peut être extrêmement dangereuse, et donc on va avoir toute une série d'actions en vue de sensibiliser au fait que certains médicaments peuvent être incompatibles avec la conduite d'un véhicule. Quels voeux pourrait-on formuler à l'usager Wallon ? Les voeux vont certainement dans le sens d'une excellente année 2017, mais également d'une année prudente sur les routes. Si la Wallonie a connu une bonne évolution au niveau de l'insécurité routière de 2011 à 2014, en 2015, nous avons constaté une vingtaine de tués en plus, donc on est arrivé à l'ordre de 320 tués sur les routes. La Wallonie connaît une accidentalité routière à peu près double de celle des pays les plus performants, et l'objectif est certainement de revenir à des niveaux beaucoup plus positifs et de connaître une nouvelle diminution des tués sur la route. Vous savez à présent sur quel point de sécurité routière on insistera durant toute cette année, ce qui ne veut pas dire que les autres aspects peuvent être négligés, bien entendu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2017, que ce soit sur la route ou dans d'autres domaines, ainsi qu'une bonne santé. Qui est admis dans une zone avec le logo vélo devant un feu rouge ? Une telle zone est destinée aux cyclistes et aux cyclomotoristes à deux roues, mais sont aussi admis les usagers assimilés à des cyclistes, comme les utilisateurs de rollers, de trottinettes ou de monowheel, lorsque ceux-ci circulent plus vite qu'à l'allure du pas. Par contre, les motos ne sont pas admises sur ces zones, ce qui n'est pas toujours bien respecté dans la pratique. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada